...engagés pour la récupération de nos suffrages volés lors des élections locales. Ils sont une dizaine à avoir perdu l'âme, à avoir été lâchement assassinés pendant ces manifestations. Je veux demander à tous de continuer à prier pour le repos de leur âme et pour le repos des autres martyrs des 94 victimes de nos violences politiques, notamment lors d'une manifestation pacifique de l'opposition. Mais je veux également vous rendre hommage pour le combat, pour la détermination, l'engagement avec lesquels vous avez accepté sous-enu les mots donnés par l'opposition républicaine pour qu'un dernier soit ami à cette fraude électorale qui a fini par dévoyer la démocratie guinéenne. Nous marchions pour dire qu'on ne peut plus accepter de gagner dans les bureaux de vote et de perdre dans les centralisations. Aujourd'hui, on a abouti à un accord qui est loin d'être parfait, mais qui reçut dans une certaine mesure une victoire de l'opposition. Parce que les suffrages volés lors des centralisations ont été en partie restitués à ceux qui ont été victimes de ce rôle. Nous n'avons pas tout récupéré. C'est vrai, parce qu'on est rentré dans un dialogue politique, il fallait des concessions. Nous avons dû abandonner une partie des suffrages que le peuple de Guinée nous a donnés lors de ces élections vocales. Nous avons récupéré une partie. Mais c'est un signal très fort dont il faut s'éviter. Parce que nous l'avions dit ici et ailleurs, que nous ne nous battions pas simplement pour la récupération de quelques sièges dans les conseils communaux ou de reprendre le contrôle de certains quartiers, nous nous battions pour mettre fin à cette partie honteuse qui consiste à transformer les résultats qui se désirent. Et à ce dégât, je pense que c'est une victoire. On nous a rendu le contrôle des quartiers qu'on a gagnés grâce à la volonté de la population, grâce à la volonté des citoyens, lesquels ont voté pour nos listes. Le RPG s'est rendu compte qu'il a permis d'un désir à instrumentaliser les conditions magnétiques de centralisation de vote pour s'occuper des majorités qu'il n'a pas à guise d'un désir. Donc, à certains dégâts, c'est une victoire pour notre combat. Je tenais à vous féliciter, parce que ce n'est pas la capacité de négociation de vos dirigeants qui ont fait qu'on ait rendu ces suffrages, ces quartiers ou ces communes. C'est votre détermination. C'est parce que vous nous aurez rendu compte que la manifestation que nous étions en train de préparer pour le jeudi risquait de les discréditer sur le plan intérieur et sur le plan extérieur qu'ils ont fait des concessions. Et nous aussi, il est vrai, on a accepté d'en faire et un accord a été trouvé. Ce d'accord fait un objet de quelques critiques non formés. lorsque le voleur et la victime du vote se retrouvent « Bon, je te rends ça, je te rends ça, toi aussi, la banque donne ça. » On se met d'accord ? On a accepté de récupérer une partie du butin. On a renoncé à une partie. Parce que c'est ça la vérité. On ne va pas vous dire autre chose qui n'est pas la vérité. Nous nous sommes mis d'accord. Maintenant, on va aller au comité de suivi dire que les deux protagonistes se sont retrouvés. Nous avons dit « Voilà ce qui nous a été voulu. » On nous a volé à Dixit 4 sièges au Conseil Communal pour donner au EPG. Il n'avait que 10 pour lui donner 14. On a volé 3 à Matin. On a volé 5 à Dupréca. 5 à Kylvia. Nous nous demandions que ces sièges nous soient rendus et les quartiers dont on avait perdu le contrôle par le fait de la fraude nous soient restitués. Ils ont dit « Bon, on va faire trouver un compromis politique. » On a trouvé, on nous a rendus tous les quartiers. On nous a rendus toutes les communes rurales. On a dit pour les communes réveillent « Laissez-nous ça, on va aller au vote. » Voilà ce qui s'est passé. Alors, mais nous n'avions pas de conflit avec une autre partie. Aucune autre partie nous a volés. C'est le EPG qui, en manipulant le CACV, avait retiré un EPG des sièges. Ce n'est pas une autre partie. Nous n'avions pas de grève contre le FF, contre le PIP, contre le BEL. Et tous les sièges qui nous ont été enlevés ont été attribués au EPG par un autre. Donc, si les deux se retrouvent, « Bon, je te rends ça, je te rends ça, je te rends ça, je te rends ça. » Nous n'avons pas tout obtenu, comme je l'ai dit, mais nous avons obtenu une partie de ce qui nous a été volés, et c'est tout un symbole. Donc, merci pour votre confiance, merci pour votre détermination, et merci pour votre engagement, mais le combat est loin de finir. Il y a des échéances. Il faut maintenant que, par le vote des conseillers, nous puissions prendre le contrôle de beaucoup de communes là où il y aura une élection, malheureusement, sur la base des faux résultats. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On va... Ils ont plaidé les juges, ont rendu leurs décisions. Si les politiques se retrouvent, modifier la décision des juges, ça signifie qu'il n'y a plus d'état de droit. Donc, laissez... Laissez, on va travailler sur la base des faux résultats, parce qu'en cas, les modifiants, écoutez, on est en difficulté l'institution judiciaire et tout le processus de mise en place pour l'état de droit. Maintenant, on va aller aux élections, mais il faut qu'on démonterait l'UrBG, même avec les faux résultats qu'on peut gagner, qu'on peut contrôler pas mal de communes dans le pays. Je ne veux pas nécessiter, mais ce travail est en train d'être fait. Grâce à la crédibilité de notre parti, grâce à la crédibilité de nos candidats, nous sommes à même pour gagner beaucoup de communes qui étaient jamais considérées comme des fièves du VTG. Donc, voilà, aujourd'hui, la direction nationale est fière de sa base, fière de ses militants. Sans votre mobilisation, sans votre détermination, on n'aurait jamais rien récupéré. Le mérite est à vous. Je tiens à vous féliciter et je vous souhaite un bon mérite de messe. Merci.